Bonsoir à tous. Mais Sandball reçu 7 sur 7 malgré un mois de janvier dantesque. Les Dragons ont réussi un spectaculaire carton plein. Et quelles semaines on vient de vivre puisque l'équipe de Manu Maïonnade a terrassé Gyor après une fin de match haletante, épique, grâce à un but à la dernière seconde de Chloé Valentini. Et quatre jours plus tard, les Dragons se sont imposés chez leurs ennemis de toujours, les Brestoises 23-19, et font un premier pas vers le titre de championne de France. Vous êtes bien dans le Dragon Mag et voici le casting du jour, à commencer par l'incontournable Mathieu Ankinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud. Et à tes côtés, notre Thibaut Pigeon National, pardon. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, bonjour à tous. Et puis en face, notre invité du jour et quel plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Alors elle préfère l'ombre à la lumière mais elle est très importante pour l'équilibre de Messe Handball. C'est la coach adjointe de Messe Handball et de Manu Mayonnade, Ekaterina Andriouchina. Salut Katia. Bonjour. Comment tu vas ? Tout va bien, merci. Je sais que ce n'est pas forcément l'exercice que tu préfères, mais comme je le dis souvent, on est en famille, la grande famille de Messe Handball. Et une preuve supplémentaire, je vais parler à la façon de Thierry Weizmann. On vit quand même une époque formidable. On va le prouver en revenant sur ce match donc entre Messe et Gyor. C'est la première mi-temps. Alors Katia, effectivement, samedi dernier, c'était la fièvre du samedi soir aux arènes de Messe. Victoire au bout du suspense, 29-28. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti vraiment lors des 30 dernières secondes ? Puisque finalement, Gyor a la balle, la dernière balle, pour l'emporter. Et puis finalement, patatras, pas pour Gyor. C'est Messe Handball qui s'impose. Oui, c'était sympa. C'était un petit peu choquant. Mais à la fin, c'était super. Et on était presque contents si on finit le match nul. Pas contents, oui, bien sûr, mais c'est toujours bien comme résultat. Mais à la fin, que ça se passe dans 5 dernières secondes, c'était tellement rapide que c'était super. Tu as connu plein de choses dans ta carrière, que ce soit comme joueuse ou comme coach. Est-ce que cette fin de match-là, épique, c'est l'un des moments les plus forts de ta carrière d'une manière générale ? Alors on en a parlé un petit peu avant. Il y a effectivement ce titre de champion du monde avec les Pays-Bas contre l'Espagne à la dernière seconde sur pénalty. Mais c'était une attaque un peu figée, statique. Là, en plus, en sachant qu'il y avait peut-être la défaite si Gyor avait marqué, c'est peut-être au-dessus. Oui, je pense que c'était avec les émotions vraiment très très fortes parce que ça va rester dans notre tête un des mémoires. Dans notre mémoire, ça va rester un des meilleurs matchs, une meilleure fin de match qu'on a vécu par exemple. Parce que c'est cette fin de match, cette physionomie et puis parce que c'est surtout Gyor en face. C'est vrai que même toi, Thibaut, on t'a vu, le match n'était pas terminé, que tu étais déjà presque sur le terrain à vouloir enlacer Chloé Valentini qui avait marqué ce but. Comme l'a dit Katia, on serait presque contenté du match nul au final. Moi, quand Christina marque son jet de 7 mètres, je me dis presque « Aïe, c'est trop tôt ! » Il reste 40 secondes, ça veut dire qu'il reste une possession pour Gyor. Elles vont faire tourner le chrono, elles vont la garder jusqu'à la dernière seconde pour essayer d'aller mettre ce but qui permet à Gyor de gagner. Au final, il y a cette récupération. Et là, je dois dire que la vidéo, j'ai dû la regarder une vingtaine de fois en mettant le son à fond. On entend le public quand il y a la récupération du ballon. Sarah qui… Et puis là, la fin, l'explosion. Donc oui, en plus, elle marque sur le buzzer. Donc je crois que j'étais sur le terrain à ce moment-là. Il y a de grandes chances. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Chloé Valentini. Mais il ne faut pas oublier l'anticipation de Christina Jorgensen qui récupère le ballon. Et la lucidité de Sarah Buktit qui donne effectivement ce bon ballon à Chloé. Mathieu, ton ressenti sur ce match, puisque toi, tu étais bord-terrain également pour assister à ce show finalement. Ça a été un bras de fer du début à la fin. Même si à des moments, on s'est dit, mais Sandball peut faire la différence. Je pense notamment à cette première mi-temps où Christina Jorgensen justement a un ballon de contre-attaque pour mener 10 à 4. Et après, Gyor va grignoter son retard. Oui, quelque part, Mais Sandball a mis les ingrédients qu'il fallait pour réussir ce match. On a vu une équipe qui menait pendant longtemps, qui s'est fait rattraper à plusieurs reprises. Mais systématiquement, Mais Sandball reprenait un but d'avance, deux buts d'avance, réussissaient un petit peu à tenir la rencontre. Alors parfois, Gyor a réussi à vraiment tenir la dragée haute. Mais finalement, Mais Sandball a fait le match qu'il fallait. On banalise souvent les exploits des Dragons. On a l'habitude de les voir gagner. Elles ont fait un 7 sur 7 en janvier. Là, aller battre Gyor au match à l'extérieur, les battre à nouveau à la maison, c'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est d'un niveau encore supérieur à ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. Et forcément, c'était un match peut-être clé. C'est peut-être un match qui va rester dans l'histoire de Mais Sandball comme un des matchs à domicile les plus marquants. Face à une salle comble en plus, à une ambiance assez incroyable. Donc forcément, c'est un match qu'il va falloir retenir. Et sur lequel il va falloir s'appuyer pour continuer à construire l'histoire de Mais Sandball. Tu connais mon goût pour les chiffres et les statistiques. La dernière fois que Gyor avait perdu deux matchs de poule contre la même équipe remonte à 2005-2006. Donc c'est vrai que c'est hyper significatif. Malgré tout, le coach Emmanuel Mayonnade savait très bien que le match aurait pu tourner en faveur vraiment de l'équipe de Gyor. Il reste les pieds sur terre. On l'écoute justement au micro d'Emeric Guillaume. À dix secondes de près, on faisait match nul. Avec un ballon mieux négocié, on pouvait perdre. Et pour autant, on avait fait 59 minutes et 45 secondes de très très grande qualité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous très euphoriques, corrélés à la victoire. Mais moi, j'ai envie de rester plus mesuré et plus stable parce que je sais ce qui aurait pu se passer. Et j'aurais aimé que tout le monde garde le même enthousiasme et la même fraîcheur d'esprit par rapport à la présentation d'ensemble qui avait été la nôtre. Après, la victoire aidant, on est tous très très contents. D'autant plus que la situation comptable, mathématique, elle est juste incroyable. Donc voilà, ça a été un moment pour nous assez incroyable. Katia, je voulais revenir avec toi sur Christina Jorgensen. C'est une victoire collective. Effectivement, on a parlé de Chloé Valentini. Mais c'est vrai que Christina Jorgensen, aujourd'hui, c'est la demi-centre de Messe-And-Balle. Elle a remplacé à l'inter-saison Méline Nocondi. Et sur ces gros matchs, il faut avoir quand même aussi des nerfs d'acier parce qu'elle a tiré deux jets de 7 mètres hyper importants. Elle les a marqués. Et puis effectivement, elle a un rôle hyper important dans le jeu Messe-And-Balle. Oui, je pense, bien sûr. C'est une première chose de Messe-And-Balle. Deuxième chose, on peut dire que c'est le cerveau de l'équipe. Il a une connexion avec le coach. C'est elle plus sur le terrain, une connexion avec les filles. Et bien sûr, c'est le plus important que Christina, avec tout le stress et les émotions, elle a réussi à marquer les pénalités importantes. Et elle a continué de faire ça contre Brest. Et c'est super. Je suis contente pour elle. Je suis contente pour toute l'équipe, pour les filles. Qu'on ait quand même une des personnes, comme tout le monde, qui prennent la responsabilité et qui ramènent l'équipe vers le haut aussi. Est-ce que tu es surprise quand même de son intégration express ? Parce que finalement, c'est sa première expérience à l'étranger. Alors, elle est relativement jeune. Mais avoir cette qualité de patronne aussi vite dans l'équipe, c'est vrai que c'est spectaculaire. On savait un petit peu déjà, on a vu comment elle jouait avant, que quand même, c'est une patronne en attaque. Une patronne, c'est un petit peu, elle a un charisme, elle a un caractère. Mais après, c'est une des filles très simples, très sympas, gentilles, marrantes. Et ça ne doit pas passer différemment parce qu'elle est cool. Ça, c'est hyper important, effectivement. Et puis, il y a Louise Winter-Burgaard qui lui a fait faciliter la tâche. Manu a parlé du plan comptable. Effectivement, c'est une super opération. Thibault, on va regarder tout de suite le classement à deux journées de la fin. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de superstitions sur ce plateau. Mais ça commence à sentir bon. 21 points pour Metz Handball qui compte donc 3 unités d'avance sur les 3 équipes de derrière. C'est chaud pour la deuxième place. D'autant plus qu'il y a un Georg Heisberg lors de la dernière journée. Georg Heisberg et le Rapide Bucarest vont certainement être à la lutte pour la deuxième place. Thibault, Metz Handball va terminer à la première place de cette poule. D'autant plus que le calendrier semble, pareil, favorable. Je sais que Katia me fait les gros yeux, mais là, c'est mon rôle de journaliste. On va regarder effectivement le calendrier réception le 4 février du Rapide Bucarest. Le retour à la maison d'Orlan Canor et on s'en réjouit. Et après, il y a le déplacement Astor Amar qui n'a quasiment plus rien à jouer puisque derrière, le locomotive Zagreb et l'avant-dernière équipe Castamonu sont trop loin pour les dépasser. Donc Thibault, oui, Metz Handball va terminer premier. C'est bien parti. C'est bien parti. On a mis toutes les chances de notre côté, je pense. Ça va être encore un... On est habitué depuis ce mois de janvier. Ça va encore être un gros combat, je pense, contre le Rapide Bucarest. Après, Astor Amar n'a plus grand-chose à jouer. Donc, ça sera encore une fois au Dragon d'aller faire le match qu'il faut là-bas pour prendre les points. Une victoire suffit. Donc, voilà, de toute façon, connaissant le staff, connaissant les joueuses, on va tout faire, je suis sûr, pour gagner les deux rencontres et ne pas se poser de questions. Katia, si on t'avait dit en début de saison que Metz Handball pouvait, j'emploie bien le conditionnel, terminerait peut-être à la première place de cette poule, quand on voit qu'il y avait Gior, finaliste des champions passés, qu'il y avait Esberg, quatrième, avec le recrutement en plus de Nora Mork. Et le Rapide Bucarest, c'était un petit peu l'inconnu, mais en tout cas, je présume que vous auriez signé tout de suite. Bien sûr, au début de saison, c'est la préparation, les nouvelles joueuses, on n'est jamais sûr. Ce n'était pas facile, bien sûr, et on a eu des matchs pas faciles. On a perdu des matchs, on a posé plein de questions, mais on savait que ça va être long, dur, et il faut juste travailler. Est-ce que le match déclic, et on en parle souvent sur ce plateau, c'est cette victoire, justement, du match allé à Gior 24 à 28, où là, l'équipe a réalisé déjà un exploit, a démythifié le mythe Gior, et a pris peut-être conscience de son potentiel. Oui, peut-être ça aussi, mais on prépare tous les matchs un petit peu de la même façon, on est sérieux, et on essaie de faire au max, et après, c'est l'équipe adverse, ou il accepte ça, ou il ne l'accepte pas, et je ne sais pas, possible que les filles, elles ont un peu pris plus de confiance, peut-être, un peu plus de... Elles ont compris que tout est possible, et voilà. En tout cas, chapeau, chapeau bas pour cette campagne européenne d'ores et déjà. Alors, Mathieu, ou M. Irma, je vais te demander de te mouiller un tout petit peu, si Messe Handball, Messe Handball va terminer à la première place, donc Messe Handball, en quart de finale, devrait affronter soit le quatrième de l'autre poule, alors là, c'est hyper serré également, ça pourrait être Bitigame, Brest, FTC ou Krimmerkator, ou le cinquième de la poule de Messe Handball, c'est-à-dire Podgorica. Oui, M. Irma, je ne sais pas, c'est... Ça semble abordable. Je ne vais pas forcément m'avancer là-dessus, moi je vais peut-être donner ma préférence dans tout ça, j'aimerais bien, pour le handball, que Messe Handball se retrouve face à Bitigame. C'est une petite envie personnelle comme ça, je me souviens des matchs de préparation où tout le monde disait Messe Handball va faire une mauvaise saison, Messe Handball est en difficulté contre Bitigame, c'est une équipe qui a très bien performé très tôt dans la saison et qui a eu une certaine inconstance par la suite, et je me dis que retrouver Messe Handball contre Bitigame à ce stade de compétition, ce serait intéressant de voir cette opposition-là, de prouver aussi que Messe Handball a fait son petit chemin, a bien construit son équipe et a avancé. C'est un match qui pourrait être intéressant à regarder, je pense qu'on aura un très beau niveau de jeu. Alors Katia a souri à l'évocation de Bitigame, c'est vrai que Messe Handball a perdu ses deux matchs amicaux en début de saison contre le club allemand, qui est en dégringolade quand même, parce que Bitigame était promis de sa poule il y a encore trois mois, et maintenant cette équipe ne met plus un pied devant l'autre. Mais c'est toujours difficile de jouer contre Bitigame, il y a les individualités, ça joue bien, c'est juste, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est leurs affaires, mais ça va être, si c'est comme ça, ça va être bon match bien sûr, et psychologiquement, et sportivement, mais on verra. Alors question, maintenant, petit débat entre vous trois, après cette victoire exceptionnelle contre Gior, est-ce que finalement, Messe Handball n'est-il pas le favori désormais de cette Ligue des Champions, Thibaut ? Le favori, c'est compliqué à dire, l'un des favoris évidemment, d'autant plus qu'à partir du moment où on faisait déjà, je dis on, On faisait déjà partie des quatre meilleures équipes en 2022, qui plus est, avec une médaille de bronze. Aujourd'hui, on est premier, comme on l'a dit, dans une poule compliquée. Après, il ne faut pas oublier les équipes qu'il y a également de l'autre côté. On a Vipers, LCSM Bucarest de Grazadi. Voilà, Bucarest notamment. Donc, l'un des favoris, oui, c'est sûr. On a montré aussi, par les résultats, dans cette première partie de saison, en étant potentiellement, en finissant potentiellement premier de la poule, qu'on était capable de le faire. Donc, l'un des favoris, oui, le favori, après, c'est encore une autre question. Il faut se mouiller, monsieur Mathieu Anquinet. Est-ce que Messe-en-Balle est le favori ? En tout cas, il ne peut plus se cacher. L'objectif, c'est le titre de champion d'Europe, après cette double victoire face à Gyor. Alors, c'est peut-être ça, justement. C'est peut-être que Messe-en-Balle ne peut plus se cacher. Les autres équipes peuvent maintenant se méfier de Messe-en-Balle et savent quelle est la valeur de cette équipe. De là, à dire favori, c'est compliqué. On a nommé Bucarest, Vipers, c'est quand même le double champion. Qui devra se coltiner en quart de finale ? Soit Gyor, soit Heysberg, soit le Rapide. Il y aura forcément un club qui va rester sous le carreau. Bien sûr. Après, il ne faut pas oublier des équipes de notre groupe qui peuvent aussi se réveiller et réussir à aller jusqu'au Final Four et faire une grosse performance. Je vois une équipe comme SBR qui est très forte, qui peut encore faire quelque chose. Gyor qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds si longtemps et qui va vouloir jouer encore un Final Four dans son pays. C'est immanquable. Il y a des équipes comme ça qui ne vont vraiment pas laisser les choses aller de cette manière-là. Donc, Messe-en-Balle ne peut plus se cacher. De là à dire favori, c'est encore un petit peu compliqué. Il y a quand même de très grosses équipes au niveau européen. Et voilà, il y a encore des matchs à élimination directe en plus à jouer. Donc, attention. Katia, est-ce qu'on peut dire quand même, comme Thibaut l'a dit, que Messe-en-Balle aujourd'hui est l'un des favoris avec son objectif de remporter cette Ligue des Champions ? Un des favoris, oui, je pense, comme elle dit Mathieu, je pense par rapport aux résultats et ce qu'on a montré dernièrement, je pense que oui. Et après, oui, j'aime pas avoir les grosses têtes. Pour ça, on va travailler, on va faire tout pour... Ah, c'est pas la grossesse, mais j'aime bien donner ces chiffres. Je crois qu'on en est maintenant à 24 matchs depuis le début de saison. Ça fait maintenant 22 victoires, 1 nul, une seule petite défaite. C'est stratosphérique. Oui. En tout cas, il faut surtout pas banaliser. Je le répète, j'en passe souvent en ce mot aussi. Bien sûr, mais après, on travaille pour ça et c'est bien. Je suis contente pour les filles, pour le staff, pour tout le monde qu'on y va, petit à petit, vers nos objectifs. Et en championnat, ça se passe également très bien. La transition est toute trouvée, puisque Messe-en-Balle reste mine de rien sur 39 victoires en saison régulière. Il n'y aura pas de play-off cette année, mais on se souvient de l'an dernier. 26 sur 26, plus 13, ça fait 39. On en parle tout de suite dans la deuxième mi-temps. Effectivement, Katia, il fallait renouveler un petit peu l'équipe après cette victoire contre Giorg. Mais finalement, belle victoire à Brest, 23 à 19. Oui, c'est un match, on peut dire, c'était un match stressant au début, plus, pour les deux équipes. Nous, surtout, on a perdu quelques ballons au début. On était un petit peu stressés, je pense aussi, parce qu'on savait qu'on a une marche de manœuvre, mais il fallait juste passer. Il fallait bien défendre, ce qu'on a essayé de faire. Et voilà, en attaque, on peut essayer toujours de marquer des buts, mais si on défend bien, je pense que... Ça fait la différence. Oui, je pense aussi. Et Messon de balle a fait la différence, notamment en deuxième mi-temps, comme très souvent, le rouleau compresseur a fait la différence face à cette équipe de Brest. Oui, bien sûr, parce qu'on essaie, après la première mi-temps, de regarder ce qu'on a fait pas bien, ce qu'on a fait bien. Et la deuxième mi-temps, bien sûr, c'est être encore plus fort en défense, essayer intelligemment, gérer les ballons en attaque. Thibault, sur ce match, c'était donc Camille Depuisé dans les cages après la belle perf de Atta Doussako contre Gyor. Et Camille Depuisé a sorti un très, très grand match qui va bien au-delà des statistiques, puisque je crois qu'elle est créditée de 6 arrêts. 9. 9, mais je pense qu'elle en a fait bien plus que 10, déjà. C'est ce qu'on disait, parce qu'on était déjà à 6 à la mi-temps. Et j'ai l'impression, moi, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, rien ne passait. Ça a forcément aidé, forcément. On a la chance, on le dit régulièrement, je crois qu'on l'a dit la dernière fois, d'avoir deux très grandes gardiennes à mes sens de balle. Avec en plus, j'ai envie de dire, l'avenir qui est assuré aussi. Il y a derrière avec Mélanie Alter. Donc, voilà. Comme l'a dit Katia, c'est vrai qu'en début de match, il y avait ce stress, il y avait des ballons qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir perdre. Et malgré tout, on rentre, les filles rentrent au vestiaire avec un petit but de retard. Et après, oui, ça se met en route. Camille dans les buts impériales. Et puis, voilà, encore une victoire. Et une victoire importante pour la suite du championnat. Alors Mathieu, c'est vrai que du côté de Brest, certains pourront appuyer dessus. Il manquait Cléopâtre Darleux dans les buts. Il manquait Garbic. Malgré tout, s'imposer à Brest, cinq jours après cet exploit contre Giorg, alors effectivement, Brest avait joué aussi en Ligue des Champions contre le FTC, mais il faut le faire quand même, quand on sait surtout l'antagonisme entre les deux clubs. Oui, après, on peut toujours peser quelle équipe est la plus favorable que l'autre, quelle équipe a des blessés ou pas. Mais Sandball s'est déplacé en bus parce qu'il y avait des soucis au niveau du train. Ce n'est plus de 12 heures de trajet. Une équipe qui arrive avec 12 heures de trajet dans les pattes, ce n'est pas la même équipe qu'une équipe qui joue à domicile. Donc, finalement, on peut toujours essayer d'aller chercher des pours et des contres de chaque côté. Moi, ce que j'ai vu, c'est un peu un faux match en première mi-temps avec des situations un peu compliquées, beaucoup de soucis avec l'arbitrage, sans dire que l'arbitrage des moyens, mais des problèmes d'arbitrage. Avec Christian Jorgensen qui prend deux minutes rapidement, qui reprend deux minutes très tôt dans la partie. À ce moment-là, on se dit « Ok, s'il manque Christian Jorgensen dans le deuxième mi-temps, ça peut être compliqué. » Finalement, ça a bien tenu. Donc, il y a eu pas mal de soucis, des réglages à mettre en place. C'est vraiment la deuxième mi-temps qui était peut-être le vrai match en soi. Ça se voit au scoring et ça se voit dans le jeu avec des équipes qui ont joué peut-être un petit peu plus libérées. Et c'est ça qui a vraiment donné le résultat. Mais c'était un match qu'il fallait aller chercher parce que Brest n'avait pas l'intention de se laisser avoir. J'ai entendu le président du club qui disait « On arrive à battre mes 100 balles une fois par saison. » Et l'ambition, c'était de réussir à domicile à le faire parce qu'ils savent très bien qu'aux arènes, ce sera compliqué. Donc, voilà, c'est une bonne option de prise aussi au championnat. Et c'était très, très important de réussir ce déplacement qui était plutôt périlleux après les sept matchs du mois de janvier qui étaient plutôt dangereux eux aussi. Effectivement. Et tu parles du classement. On va regarder tout de suite ce classement puisque effectivement, c'est une très belle opération d'effectuer par les Dragons puisque désormais, Thibaut, 4 points d'avance. Comme le dit Mathieu, est-ce que tu estimes que Metz en balle a pris une petite option pour le titre même si on n'en est que finalement à la fin de la phase allée ? Il y a une petite option, oui, c'est vrai, forcément. À partir du moment où on a 4 points d'avance, il y a une option de prise. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des déplacements qui vont être périlleux. L'équipe va encore aller à Nantes, à Paris. C'est ça, si je fais des bêtises. Il y aura Brest à domicile pour le match retour. En tout cas, si je peux me permettre, il y a un coup de chapeau quand même à donner. C'est à Nicolas Jarza aussi, le préparateur physique. Parce qu'on l'a dit, cette match en 22-23 jours, il y a cette victoire. Moi, j'ai le souvenir de Manu qui disait après le match contre Nantes que ça avait été plus difficile physiquement, que les jambes étaient lourdes, que ça n'avait pas déroulé forcément comme on l'aurait voulu. Malgré ça, 3 jours après, on joue Gyor et les FIF ont un combat extraordinaire. 4 jours après, à Brest, avec un voyage de 12 heures de bus, et malgré ça, encore une victoire. Donc, bravo, chapeau au staff, chapeau aux joueuses forcément. Et puis, pas de casse, surtout pas de blessé, ça, c'est hyper important. Oui, tu peux toucher ta tête, Katia. Et puis, effectivement, je le dis souvent, ce n'est pas un duo à Messe-And-Balle, c'est vraiment un trio, que ce soit Manu, Katia et donc Nicolas. On en parle encore dans la troisième et dernière partie de cette émission, c'est la conférence de presse. Alors, c'est vrai, Katia, que tu es à Messe-And-Balle depuis maintenant plus de 10 ans. Tu as été d'abord joueuse, pour ceux qui ne le savent pas, puis coach pendant maintenant, depuis un certain temps. Comment tu expliques finalement l'évolution de Messe-And-Balle, puisque quand tu étais joueuse, Messe-And-Balle était déjà une bonne équipe, mais pas l'un des cadors européens. Aujourd'hui, comme le disent si bien ces messieurs, Messe-And-Balle compte et peut rêver du titre européen. Comment j'explique l'évolution ? L'évolution, oui. Je pense que tous les ans, je ne sais pas, c'est le travail qui explique, depuis que Manu est arrivé, je pense que c'est vraiment avec les notions de travail qu'il essaie de passer le message aux filles, même à nous. On n'est jamais, on est toujours dans le, comment dire, dans le... La pédagogie. Ça, c'est sûr. Et toujours à travailler, on n'a jamais de temps sans réfléchir, il y a toujours des questions, il y a toujours de... On échange pour évoluer, pour progresser, comment on fait mieux pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. et je pense que... Et les filles aussi, les nouvelles qui arrivent, on essaie de passer le message aux anciens pour que les réunies, l'équipe, les filles, expliquent aux nouvelles c'est quoi l'objectif ici à Metz, c'est quoi le... Je ne sais pas, cette famille qui travaille. Désolée, je parle mal, mais... Non, non, si, si, t'inquiète. Je ne sais pas comment expliquer tout ça, mais c'est le travail qui compte, je pense. Qui fait la différence. Voilà. Et tu parlais des nouvelles joueuses, il y a deux joueuses qu'on attend avec impatience, les quatre même, je n'oublie pas, Jazz, Chambertin et Lucie Granier, mais c'est vrai que Hansen et Grichselz, sur le papier, en tout cas, ça fait saliver d'avance. Oui, bien sûr, ça va nous faire du bien aussi, les nouvelles, et après, il faut que... Aussi, quand elles vont arriver, ils comprennent vite c'est quoi ici, le... Le fonctionnement. Le fonctionnement, oui, comment ça marche, mes cymbales, qu'est-ce qui est important, ou... Voilà. Un club qui veut tout rafler et qui a de grosses ambitions. Thibaut, une question pour Katia. Alors, je suis un peu embêté parce que du coup, tu as posé en partie la question relative à l'évolution, étant donné qu'elle a connu en tant que joueuse et coach. Du coup, une autre question, Katia, à l'heure actuelle et depuis plusieurs années maintenant, tu es l'adjointe de Manu, est-ce que ça pourrait être un jour... Tu souhaiterais devenir un jour entraîneur principal ou est-ce que ça te suffit d'être entraîneur adjoint, entre guillemets ? Pour le moment, je ne sais pas, un jour peut-être, mais je n'aime pas trop regarder très loin, ce n'est pas mon genre de personne. les objectifs, c'était aussi de finir mes formations, ma formation, d'apprendre, apprendre, et j'apprends avec Manu tous les jours et j'essaie de progresser aussi moi-même et aider Manu, aider aux joueuses, mais pour le moment, un jour peut-être, on ne dit jamais non, mais... En tout cas, si ça peut rester comme ça encore plusieurs années, on est preneur. Si on gagne ! Et comment tu expliques finalement que ce trio, ce duo en tout cas, comment tu expliques que ça marche aussi bien avec Manu ? Parce que justement, au niveau de l'évolution, on peut le dire, depuis que vous êtes arrivé sur le banc, le club a changé de dimension. Si on parle de nous trois, je pense que ce que j'ai déjà dit, c'est le travail qui compte. Bien sûr, il y a des moments où on rigole, on rigole beaucoup, même dans le travail, mais on s'est vite... Switché. Switché de rigolade ou le travail. On est à l'écoute, bien sûr, et je ne sais pas, on essaie de donner chacun notre avis pour après trouver le meilleur... Le meilleur niveau. Le meilleur niveau, oui, et je ne sais pas. En tout cas, ça marche bien. Dernière question, elle est pour toi, Mathieu. Oui, je voulais te reparler du poste de demi-centre à Metz-Handball que tu as occupé en tant que joueuse à l'époque et c'est un poste un petit peu particulier. Il y a eu Grazadi, Méline Nocandi, Bruna De Paola, Christina Jorgensen. Dans le futur, il y aura Alina Grichselz. C'est un poste où on a eu beaucoup de chance. Il y a juste eu la petite parenthèse Thierry Stanko qui n'a pas fonctionné comme le club l'avait voulu. Mais est-ce que c'est de la chance ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été provoqué par Metz-Handball ? C'est un poste particulier où on a toujours des joueuses de grand talent finalement. Et c'est quoi comme question ? Pardon ? Comment est-ce que tu vois ce poste à Metz-Handball où on a toujours eu des joueuses vraiment de grand talent toutes les années ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un focus pour vous les coachs ou est-ce que c'est finalement un petit peu la part de chance d'avoir réussi à trouver les pépites ? Non, je pense que c'est très important comme poste parce que ce que j'ai déjà dit c'est le lien sur le terrain entre le coach et le terrain parce que le coach ne peut pas dire à tout le monde tout. Et il faut avoir une personne aussi qui a un caractère qui peut aussi réfléchir elle-même aussi, proposer des choses. Et je pense que c'est très important comme poste. Je pense que c'est le poste le plus important pour le jeu collectif et quand on regarde les demi-centres bien sûr on pense à tout et on regarde les matchs on essaie de voir les réactions mais c'est très important qu'un poste je pense. Merci en tout cas beaucoup Katia d'être venue sur ce plateau. Merci également à vous deux. Le prochain rendez-vous de Moselle TV ce sera Dragon Mag. Malheureusement je vous le dis déjà nous ne pourrons pas vous proposer le match de Coupe de France de mercredi prochain entre Metz et l'Ineptude de Nantes puisqu'il y a un marquage au sol soyons honnêtes au complexe Saint-Symphorien. Par contre vous pouvez gagner des places pour le prochain match aux arènes de Metz c'est donc ce samedi 4 février le choc entre Metz Handball et le rapide Bucarest. C'est simple il vous suffit d'envoyer le mot sport au 7 17 17 je vous donne le prochain rendez-vous ça sera vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là portez-vous bien et évidemment bye bye merci Générique 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 Sous-titrage ST' 501